Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV pour une nouvelle édition du journal en ce mercredi 13 novembre. Voici l'édition préparée par la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo avec un temps qui va malheureusement se dégrader au fur et à mesure de la journée. D'abord ce matin, on espère de belles éclaircies, du soleil, du ciel bleu, un temps sec et dégagé. Mais au fur et à mesure de cette journée, je vous le disais, les nuages seront de plus en plus présents. Le ciel va se couvrir, on aura même des averses possibles localement dans l'après-midi. Les températures seront de saison, 9 degrés sur le littoral pour les maximales dans l'après-midi. La météo complète après ce journal. L'actualité à la une d'abord sur le littoral au sud de la Côte d'Opale précisément. C'est le débat polémique entourant le projet d'aménagement d'une serre tropicale entre Renduflier et Verton. Un projet privé baptisé Tropicalia prévoyant la construction d'un dôme de 20 000 m² où seraient présentées diverses espèces spécifiques à l'écosystème tropical. Le tout sous une température maintenue de 28 degrés. Et c'est ce qui pose notamment problème à 25 associations unies contre ce projet, dénonçant, je cite, un non-sens écologique. Cette serre tropicale ne devrait pas ouvrir avant deux ans, en 2022. Mais déjà, les critiques sont nombreuses. Écoutez ainsi l'un des militants associatifs contre ce projet. Au micro de Corentin Escaillé. Il y a des probabilités que ça soit dangereux, notamment pour les espèces qui seront amenées dans la serre. Il y a des risques d'échappement, d'évasion. Il y a aussi un aspect sur l'emprise qui va prendre plus de 9 hectares de terre, 95 000 m² sur de la terre agricole. C'est vrai que la terre a été soustraite à l'agriculture, mais ce sont des hectares qui disparaissent peu à peu de l'agriculture. Dans le Pas-de-Calais, on est déjà très impacté par les emprises foncières, autre que pour l'agriculture. Et c'est dommage. De son côté, Nicolas Fourcroix, le porteur du projet Tropicalia, a réagi en expliquant qu'il ne s'installerait pas sur des terres agricoles, mais bien sur une zone d'activité commerciale. Il détaille surtout la conception de son bâtiment passif, c'est-à-dire autonome en énergie, capable même d'exporter son surplus de chaleur vers d'autres sites. Militant enfin d'un point de vue scientifique, il se défend en présentant des projets de recherche et d'éducation, notamment à destination des écoles. Dans l'actualité régionale, et également revenons un instant sur la visite de François Hollande, hier dans la région à l'université de Lille, a annulé. Finalement, l'ancien président de la République devait tenir une conférence pour présenter son dernier livre, mais dès la matinée, les manifestants ont bloqué les accès de la faculté. Et puis, en début d'après-midi, quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande, ces militants ont pénétré au sein de l'amphithéâtre où devait avoir lieu la conférence. Et il s'agit pour la plupart d'étudiants dénonçant leurs conditions de vie et la précarité de la vie étudiante aujourd'hui en France. Une réaction au drame vécu la semaine dernière à Lyon. Je vous rappelle, un étudiant s'est immolé par le feu en laissant un message, critiquant les trois derniers présidents de la République, dont François Hollande, et l'Union européenne face à ces débordements. L'université a donc estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour accueillir l'ex-chef de l'État. Parmi les réactions, bien évidemment, l'université de Lille, qui dénonce cette situation, ces débordements, mais aussi d'élus politiques, Sandrine Rousseau, vice-présidente de l'université de Lille, ou encore Patrick Cannaire, le nordiste, ancien ministre. Sur Twitter, toujours la réaction de Thierry Pochet, candidat à la mairie de Lille, ou encore au niveau national, Nicolas Dupont et Aignan, qui s'est emparé de l'affaire, en réagissant également sur son fil Twitter. Retour sur le littoral dans cette édition, avec une autre actualité en images. Il y a quelques jours, le comité Grand Littoral avait organisé une journée pour rapprocher le monde économique du monde universitaire. Avec ses 14 laboratoires et ses 300 chercheurs, Lulco possède en effet les ressources pour aider les entreprises locales. Et là encore, faut-il mettre en place les passerelles pour relier de manière concrète ces deux mondes, universitaire et économique ? L'objectif est notamment de retenir les jeunes sur le territoire. Une charte de l'acteur engagé a notamment été signée afin d'engager les institutionnels, entrepreneurs et universitaires à collaborer pour développer le territoire, pour donner à toutes et tous, notamment aux jeunes créateurs d'entreprises, les moyens de réussir. Ici, explication au micro de Corentin Escaillé. Ce qui va changer, pour l'instant, en fait, toutes les personnes qui sont présentes ici sont déjà engagées. Ça permet uniquement de matérialiser les choses. C'est une première étape. Et ça va appeler aussi, maintenant que les entrepreneurs connaissent les enseignants et les étudiants, que les étudiants et les enseignants connaissent les entrepreneurs, ça va être plus facile justement à connecter tout ce monde-là, justement pour pouvoir créer des collaborations, de l'emploi, des stages. Restons à Calais, et dans cette édition sur Grand Littoral TV, mais dans un tout autre registre, ce week-end avait lieu les lumières de Notre-Dame à Calais. L'église était illuminée de centaines de bougies, avec une série de concerts et d'événements culturels, et un invité un peu particulier, le cheval Peyo, qui vient habituellement tenir compagnie aux personnes en fin de vie, dans les hôpitaux. Il avait également fait le déplacement pour cet événement des images signées Morgan Raylan, pour nous à Calais. On va conclure cette édition avec un anniversaire à la protection civile du Nord, fêté le week-end dernier et ses 50 ans. Un anniversaire célébré en public, à l'occasion d'une grande journée de formation aux gestes de premiers secours partout en France. 500 personnes formées en une après-midi, ici notamment à Tourcoing. Il y a bien sûr les gestes qui sauvent, les techniques de massage cardiaque, mais aussi le comportement à avoir en cas d'accident. Ces formations, prodiguées tout au long de l'année par la protection civile, sont gratuites. Il y a régulièrement des sessions de formation organisées près d'ici. Chaque participant le voyait déposé d'un kit de défibrillation, avec un mannequin pour s'exercer. Toutes sont reparties avec les bons gestes en tête et un livret résumé pour ne pas oublier. Explication recueillie par Jerry Jouot de Fer. Se protéger et ensuite alerter très vite le bon service. On va revenir sur les différents numéros et le contenu du message d'alerte. Ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le plus important sur un arrêt cardiaque, c'est de très très vite démarrer le massage cardiaque et dès que possible de poser le défibrillateur. On revoit ces gestes, on les explique avec des formateurs et on laisse les 500 personnes pratiquer et aussi s'entraîner pour que le jour où ça se produise, ce soit finalement très automatique. Et numéro d'urgence, bien évidemment, il y a le 15, les pompiers, le 17, le 18, pardon, les pompiers, le 17, police et gendarmerie, le 15 pour le SAMU. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV à suivre dans un instant. Vos prévisions météo.